Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la nouvelle lune dans le scorpion qui va avoir lieu le 28 octobre 2019 à 3h40 heure de Paris. Il y aura pour beaucoup d'entre nous une mort pour une renaissance avec le scorpion. Déplier la navigation, traitement de choc. Nous allons faire le phénix, nous allons renaître de nos cendres. Alors cette nouvelle lune qui aura lieu lundi 28 octobre 2019 à 3h40 heure de Paris à 4 degrés scorpion est en face d'Uranus. Uranus rejoint une étoile qui amplifie la nature spontanée de cette planète. Cela laisse présager des accidents, des incendies, des guerres et des tremblements de terre. Cette nouvelle lune d'octobre doit donc être abordée avec prudence, patience et souplesse. Adaptez-vous au changement soudain et dites pardon. Pardon si vous faites une erreur. Nous sommes ici pour expérimenter. Cette nouvelle lune qui est à 4 degrés 25 scorpion est presque exactement opposée à Uranus. Un orbe d'aspect si minuscule en fait une nouvelle lune très forte. Il est également simple par aucun autre aspect de la nouvelle lune qui le rend encore plus fort. La nouvelle lune et Uranus sont des étoiles fixes qui ajoutent une influence astrologique. La nouvelle lune opposée à Uranus crée des changements spontanés, erratiques et chaotiques. Cette énergie électrique très chargée peut causer de l'anxiété, de l'impatience, de la brusquerie, de l'impulsivité et de la rébellion. Des chocs soudains et des rencontres inattendues peuvent vous laisser à l'aise. Vos actions et réactions peuvent également conduire à des comportements à risque, à des erreurs ou à des accidents. Même si vous vous débrouillez bien avec le changement et l'excitation, n'est-ce pas ? Une personne proche de vous risque de devenir peu fiable, folle ou provoquante. Quelqu'un de nouveau peut entrer dans votre vie, causer des dégâts et puis partir aussi rapidement qu'il est venu. Cela pourrait donc être une nouvelle lune particulièrement difficile pour les relations. Un besoin accru de liberté personnelle et une plus grande indépendance pourrait créer une distance entre les partenaires et même une séparation. L'égoïsme ne va pas aider les choses, n'est-ce pas ? Mais est susceptible avec une nouvelle lune en face d'Uranus. Le meilleur moment de faire face à cette influence imprévisible est la flexibilité et la volonté de s'adapter aux conditions changeantes. Je sais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être flexible. Bien que bouleversant au départ et que vous résistiez aux changements, cela pourrait offrir une meilleure voie à suivre si vous gardez l'esprit ouvert. Alors cette nouvelle lune de ce 28 octobre en face d'Uranus est extrêmement puissante, n'est-ce pas ? Et risque d'entraîner des chocs soudains, des accidents exceptionnels et des rencontres inattendues. Cela rendra les gens erratiques, impulsifs, impatients, agités, imprévisibles et fous. Uranus est sur une étoile qui agit comme Uranus, causant des accidents, de la violence et des tremblements de terre. Tout comme Uranus, il est dangereux de réagir de manière impulsive. Alors, alors, n'oubliez pas d'être patient et de réfléchir à deux fois avant de prendre des risques. Si vous faites des erreurs pendant cette phase de la lune, l'étoile fixe, Sirma, vous encourage à vous excuser. Alors, pour les politiciens, ils seront susceptibles de prendre des décisions inattendues, pouvant entraîner des réactions agressives, une rébellion et des chocs boursiers. Ils devront également réagir aux événements soudains et imprévus. Attendez-vous à ce que cette nouvelle lune enflamme la rébellion à Hong Kong, ainsi que d'autres points chauds dans le monde. Alors, évidemment, cette nouvelle lune durera quatre semaines jusqu'à la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Le meilleur moment pour faire un nouveau départ, n'est-ce pas ? Et commencer de nouveaux projets, et pendant les deux premières semaines de ce nouveau cycle lunaire, certains d'entre vous vont peut-être mal vivre cette nouvelle lune, mais dites-vous, il y a des portes à fermer. Vous devez fermer ces portes, il y a du lâcher-prise. Vous êtes peut-être dans le fond du fond, mais les archétypes, le scorpion, c'est l'aigle et le phénix. Donc, vous, vous allez vous relever. Vous allez renaître de vos cendres. Ayez foi en vous. Alors, l'astrologie intuitive de cette nouvelle lune, elle va apporter de fortes vagues d'énergie que vous, comme moi, on ressentira profondément jusqu'à notre cœur. Les cieux cosmiques s'agitent, il y a des changements dans l'air, et il semble que cette nouvelle lune puisse nous éveiller à de nouvelles vérités. Il se peut que quelque chose nous surprenne, ou que de nouvelles informations nous surprennent, et nous amènent dans une toute nouvelle direction. Il semble que, quoi qu'il arrive, nous sommes tous appelés à nous éveiller et à voir le monde d'un nouveau point de vue. C'est ce qui arrive quand nous vivons un événement choquant ou inattendu dans notre vie. Cela nous force à regarder les choses d'un nouvel objectif. Cela nous fait voir des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. En fait, même si l'événement nous a choqués et a ébranlé notre monde, nous pouvons parfois regarder en arrière et voir les indices qui n'avaient pas de sens pour nous à l'époque. Ce sont ces indices et cette prise de conscience que nous apprenons probablement à développer. Quoi que cette nouvelle lune apporte dans nos vies, nous devons nous rappeler de regarder la situation dans son ensemble et de voir les choses d'un point de vue plus large. Parfois, il peut être facile de se laisser prendre dans le sable, mais quand on se sépare de la situation et qu'on la regarde d'en haut, cela nous permet de voir une nouvelle beauté dans ce qui se passe. Comme c'est beau qu'on ne connaisse pas encore le chemin, comme il est beau qu'il y ait des éléments de vie qui nous confondent encore, nous font sentir plus profondément que nous aurions pu l'imaginer et nous rappelent ce qui est réel et pur dans nos cœurs. Comme c'est beau que même si nous ne connaissons pas encore le chemin, nous pouvons déployer nos ailes, déplacer notre conscience et croire, croire qu'il y a un nouveau développement qui est destiné à arriver. Le scorpion est gouverné par le scorpion, mais il y a aussi deux autres archétypes pour son énergie. Comme je l'ai dit plus haut, l'aigle et le phénix. Le scorpion est le signe de la transformation, n'est-ce pas ? Il est donc logique qu'il se transforme aussi. Il passe du scorpion qui est prêt à se défendre avec ses pinces ou à piquer avec sa queue à l'aigle qui est capable de s'élever haut et de chercher les dangers à des kilomètres de distance. Puis il pénètre dans l'obscurité et se transforme en cendres. où il finit par s'élever sous le nom de phénix. C'est ce voyage de métamorphose qui nous guide à descendre aussi, quoi qu'il arrive sous la lune noire. Quoi qu'il arrive, sachez que cela fait partie de la façon dont nous avançons à travers nos propres cycles de l'ego dans la nuit obscure de l'âme et finalement dans la sagesse spirituelle. En plus de faire remonter à la surface des informations potentiellement contradictoires, cette nouvelle lune a aussi une énergie erratique autour d'elle. Nous pouvons nous sentir pronts à la colère ou un peu débordés ou nous pouvons en être témoins chez ceux qui nous entourent. Les luttes de pouvoir peuvent aussi être en jeu. Alors assurez-vous de prendre des mesures pour vous protéger si vous remarquez une de ces dynamiques. Cette nouvelle lune porte en effet des énergies dures, mais parfois nous avons besoin d'intensité pour conduire le véhicule de la transformation, n'est-ce pas ? Bien que nous voulions rester forts et centrés, nous ne voulons pas non plus nous limiter ou nous couper de ce qui vient nous émouvoir, nous changer et nous transformer. Sous la lune obscure, nous nous adoucissons, nous entrons davantage en nous-mêmes, nous réalisons une nouvelle vérité et apprenons à voir le monde sous un angle différent, sous un autre angle. Nous vivons dans un monde de dualité apparente, n'est-ce pas ? Et une partie de notre expérience humaine consiste à apprendre, à ressentir l'arc-en-ciel des émotions et à laisser ces émotions nous façonner, nous modeler et nous aider à devenir qui nous sommes destinés à être. Alors cette nouvelle lune du scorpion est aussi un moment merveilleux du « moi » pour ressentir plus profondément l'acceptation de soi et pour reconnaître le peu que nous savons vraiment de la vie et du rôle que nous y jouons tous. Sous cette nouvelle lune, nous nous sentirons humbles et émerveillés par le monde dans lequel nous vivons. Il se peut aussi que nous soyons à l'écoute des possibilités de la magie qui nous entoure. Laissons la magie s'exprimer. Comme le scorpion est un signe d'eau, nous pouvons aussi nous sentir aller et venir d'une émotion à l'autre. Comme cette énergie peut être intense, nous devons être conscients de ne pas nous permettre de devenir dominateurs. agressifs, hostiles ou d'agir avec notre égo en tête. Nous devons nous rappeler de faire passer notre conscience du petit scorpion au phénix naissant, n'est-ce pas ? Nous devons nous rappeler de continuer à transcender notre conscience de ce qu'est la vie et du rôle que nous sommes appelés à jouer ici. Alors, je terminerai, cette nouvelle lune nous demande de nous permettre de continuer à mourir et à renaître de cette façon. Nous continuons à nous poser des questions, à grandir et à laisser les choses nous choquer et nous surprendre car elles sont souvent le carburant de notre croissance continue. merci madame la lune avec toute ma gratitude. Je vous souhaite à toutes et tous une belle nouvelle lune. prenez sur vous. C'est important. Laissez mourir pour renaître. C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.